Eunice Hounon présente enfin son nouveau mari et annonce la date de son mariage. Ténor très en colère et réagit. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Je veux l'épouser, à peine séparé de Ténor, Eunice Hounon convoité par un autre artiste. Environ un mois après la séparation d' Eunice Hounon et le chanteur camerounais Ténor, l'humoriste a déjà un nouveau admirateur qui n'a pas caché son intention de faire d'elle son épouse. Eunice Hounon ne restera pas longtemps célibataire. Sa séparation d'Avec Ténor a été annoncée à travers une séquence vidéo dans laquelle le couple s'est livré à une violente bagarre à Toulouse en France. Même si les circonstances de cette bagarre restent floues, il est clair que ce n'est plus la lune de miel entre les deux tourtereaux. Alors que cette bagarre continue de faire polémique, le chanteur ivoirien Saï Saï Le Boss a déclaré son amour à Eunice Hounon. Ce que j'éprouve pour Eunice Hounon va au-delà de son physique. J'aime sa force de caractère, son dynamisme et sa foi en Dieu. Je l'aime d'un amour profond et sincère. Je veux l'épouser, a exprimé Saï Saï Le Boss dit l'influenceur influençable. Pour l'instant, Eunice Hounon n'a pas encore répondu à cette déclaration d'amour. L'humoriste semble toujours tourmenté par les circonstances de sa séparation avec Ténor. C'est certainement pour tourner définitivement la page qu'elle a annoncée, ce samedi 3 septembre 2022, un direct pour évoquer cette bagarre dont une partie de la vidéo publiée par le manager de Ténor fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur le réseau social Facebook, la web-humoriste ivoirienne Eunice Hounon a donné les mobiles de la bagarre entre l'artiste camerounais Ténor et elle. Elle a expliqué que lorsque la police est arrivée, elle s'est « sentie trahie, abusée ». Les deux tourtereaux, Eunice Hounon et Ténor continuent de « laver leur linge sale » sur Facebook. Elle a fait remarquer que lorsque la police est arrivée à la faveur de leur dispute, elle était choquée. Je me suis sentie trahie, abusée etc. Parce qu'à la base, quand j'ai décidé de repartir en France, c'était pour aller apporter mon soutien à celui que je considérais comme mon homme. Je n'avais aucun spectacle en France. J'ai payé mon billet d'avion. Quand je l'ai suivi, c'était pour lui apporter mon soutien, a-t-elle précisé. Aujourd'hui c'est terminé. Chacun a décidé de passer à autre chose. Moi, je suis passé à autre chose. Que chacun rentre chez lui. Arrêtez les palabres. Rien ne change dans ma vie. J'ai été entière je n'ai jamais porté plainte contre mon ex-compagnon en France. Je l'ai toujours vu comme l'icône d'une jeunesse, comme un grand artiste, comme ce qu'il mérite réellement car il mérite mieux. Je lui souhaite le meilleur, a-t-elle prié. Retenez qu'une fille a aimé un homme et vice versa. Peut-être que la femme a plus aimé, ce n'est pas grave. Je prends ça comme ça. Chacun va qu'à ses occupations. Il y avait des problèmes plus graves qui ne vous regardent pas, qui nous regardent nous deux. Je ne voudrais pas les étaler sur la place publique. Le dénigrement n'a jamais été ma politique. C'est une leçon de vie, je l'ai apprise, a rassuré Eunice Unon. Rappelons dans la vidéo qui circule sur le réseau social Facebook devenu viral, l'on peut y voir l'artiste camerounais ténor et la web humoriste ivoirienne Eunice Unon se bagarrer dans une maison. Sur un lit, l'on aperçoit un homme assis leur intimement l'ordre d'arrêter, sans toutefois essayer de les séparer. Cette scène partagée massivement, fait tourner la toile donnant l'impression qu'elle est récente. Pourtant, elle date de plus d'un mois. Karina Fofana, Eunice Unon mobile bagarre Comme annoncé, l'artiste humoriste ivoirienne Eunice Unon a donné dimanche 4 septembre 2022 des détails sur les images de sa bagarre avec ténor qui ont inondé la toile il y a quelques jours. Lors d'un live organisé depuis son domicile à Abidjan, elle présente ses profondes excuses aux internautes choqués par les images. Eunice tout en déplorant le comportement de ténor ne lui en veut pas pour autant. Le principal responsable de tout ce scandale selon elle reste Taffy le manager du rappeur camerounais. Elle l'accuse d'avoir délibérément enregistré et mis en ligne une scène privée plus d'un mois après les faits qui se sont déroulés en France. Eunice Unon entend bien laver cet affront. Dans son direct elle a d'ailleurs indiqué avoir entrepris des démarches pour que Taffy s'explique sur son geste. Selon les informations recoupées par la rédaction de Cameroun Web, le manager de ténor a déjà été entendu par la police ivoirienne sur cette affaire d'atteinte à la vie privée et de violation du droit à l'image. Rupture Eunice Unon a également indiqué que sa relation avec ténor a pris fin depuis un moment. Les deux artistes qui s'étaient promis le mariage sont désormais libres de tout engagement. C'est la partie de l'intervention de Zoonon qui a plu aux Ivoiriens qui ne voyaient pas d'un bon oeil que leur fille aille si loin pour se trouver son âme sœur. La sortie d'Eunice Zoonon a également permis au public de comprendre que Taffy contrairement à ce qu'il a indiqué dans un récent communiqué, était l'auteur de la diffusion des vidéos à caractère privé de ténor et Eunice. Selon l'artiste ivoirienne, il a d'ailleurs coupé plusieurs parties de la vidéo dans l'unique but de faire d'elle, la méchante de l'histoire. Eunice Zoonon ne serait pas l'agresseur mais juste une femme qui réagit face aux agressions verbales et physiques de son amant face à un étranger. Chasser Taffy L'homme avait assuré une communication désastreuse lors de l'accident de ténor. Après avoir largement commenté l'attitude regrettable de Nice Zoonon dont la relation avec ténor bas de l'aile, les Camerounais font désormais le procès de Taffy, le manager du rappeur camerounais. Au cours de l'émission Tour d'Horizon de ce jour, le journaliste et directeur adjoint de Vision 4 Bruno Bijang déplore le comportement peu responsable de celui-ci. Je pense que ce qu'il se passe entre ténor et sa copine n'a pas le droit d'être révélé par le manager. Le manager est couché sur son lit, il filme. Pendant ce temps, son artiste et son épouse sont en train de bagarrer. Si vous vous imaginez un seul instant, cette dame, à ce n'est cette bouteille sur la tête de ténor et que ténor venait à perdre la vie, le manager allait dire quoi ? Et pourtant, il avait le temps, non seulement de poser son téléphone, donc il a pris le temps de prendre son plaisir, a-t-il déclaré. Le journaliste conseille ténor de se séparer de son manager qui ne lui cause que des ennuis. Donc il a pris le temps mis, concernant de filmer toute la scène et de la partager. Parce que j'ai vu à un moment dans son article, il dit que c'est Eunice qui a pris le soin de récupérer la vidéo, de la partager parce que c'est une scène qui s'est déroulée, il y a un mois, mais monsieur, c'est Eunice qui vous a demandé de filmer. Vous êtes le manager de ténor, vous avez filmé la vidéo, vous l'avez gardée pourquoi ? Dans quel objectif ? Pour en faire quoi ? Donc, je pense que, si ténor est sérieux, il devrait d'abord commencer par virer son manager, a-t-il ajouté. London Bridge is down. Ce 8 septembre 2022 marque le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Après 70 ans de règne, elle s'est éteinte à 96 ans.Tout le monde est sous le choc, celle que l'on pensait indestructible vient de s'éteindre. La reine Elisabeth II d'Angleterre, après 70 ans de règne, a poussé son dernier soupir ce 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Son état de santé, préoccupant, a placé la reine sous surveillance médicale. Elle s'est alors éteinte dans sa résidence de Balmoral en Écosse, entourée de ses proches. La reine Elisabeth II d'Angleterre s'est éteinte. Depuis la mort de son mari, le prince Philippe, en avril 2021, la reine Elisabeth II d'Angleterre était très affaiblie. Ses apparitions se sont faites de plus en plus rares et sa petite forme, a obligé la femme de 96 ans à annuler sa présence à de nombreux événements majeurs du calendrier monarchique. Effectivement, depuis le mois d'octobre 2021, elle se déplaçait avec une canne afin de ménager sa santé, mais également à cause de ses problèmes de « mobilité épisodique ». Après 70 ans de règne, Elisabeth II a poussé son dernier souffle. Elisabeth II d'Angleterre a marqué les esprits après ses 70 ans de règne. Elle laisse alors derrière elle, un pays endeuillé, mais aussi de nombreux fans des quatre coins du monde, qui ont suivi ses apparitions au fil des années. Du côté du palais de Buckingham, la succession s'organise déjà. Effectivement, comme le protocole l'indique, son fils aîné Charles éritera de la couronne et du trône. Elisabeth II a célébré son jubilé de platine en juin 2022. Le 9 septembre 2015, elle était devenue le souverain britannique à avoir régné le plus longtemps en dépassant la durée de règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, 63 ans, 7 mois et 2 jours. Le 9 septembre 2015, elle était devenue le souverain britannique à gip. Le 9 septembre 2015, elle est d'acroportie dejugéfahren présentes.